Musique de générique Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire d'aujourd'hui est liée à une très très grosse affaire française, donc je vais devoir en parler dans cette histoire. J'espère que ça ne fera pas sauter la monétisation de ma vidéo, même si j'ai de gros doutes. Et pour information, il y a l'une des personnes impliquées dans l'affaire, dont je vais devoir flouter le visage, même si je ne trouve pas ça forcément utile, parce qu'il est facilement identifiable sur internet. Mais bon, comme le nom et le visage n'ont jamais été dévoilés comme ça, je vais jouer le jeu. Alors le prénom, je pense que je vais utiliser un pseudo, mais là encore, je ne trouve pas ça forcément utile. Mais bon, après je me dis, c'est pas grave, même s'il est facilement identifiable, par respect, je vais changer le prénom et je vais flouter le visage quand je vous montrerai la personne dont il est question. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Elle était à la fois lumineuse et mystérieuse, curieuse des autres et distante, tendre et moqueuse. Avec sa même voix de tête, elle pouvait balancer un mot vache ou un compliment. Bourgeoise et rebelle, cette liberté enchantée a envoûté Truffaut, Téchiné, Rivette Akela dans les années 80, mais aussi Christophe Honoré, le cinéaste branché en 2010. Marie-France Pizier nous a accompagnées par tous ses personnages, par ses combats. Actrice et citoyenne, elle a incarné des femmes brillantes ou torturées, légères aussi. Elle s'est battue pour leurs droits. Le féminisme était un peu sa religion. Un féminisme à la mai 68, sexy, provoquant, élégant, tellement fidèle aussi dans ses amitiés et dans ses amours. Elle semblait avoir dompté ses fêlures. Son départ nous laisse dans la peine. Nombreuses sont les femmes qui ont perdu, comme moi, une proche. L'histoire démarre le 24 avril 2011 en France, plus précisément dans le petit village de Saint-Cyr-sur-Mer dans le sud du pays. Les Français apprennent avec émotion que l'actrice Marie-France Pizier est morte dans la nuit. Son mari, Thierry-Franc-Brentano, a découvert son corps sans vie dans la piscine de la résidence secondaire au milieu de la nuit. La nouvelle fait très vite le tour du pays. Cette actrice de 66 ans était bien connue dans le village de Saint-Cyr-sur-Mer. Elle était discrète, très agréable et elle avait toujours le sourire. Thierry, le mari de Marie-France, est interrogé par les gendarmes et voilà ce qu'il raconte. La veille, le samedi 23 avril, lui et sa femme ont dîné, puis à 23h, il est monté se coucher, tandis que Marie-France regardait la télé dans le salon. Vers 3h du matin, Thierry a ouvert les yeux, mais il a remarqué que Marie-France ne se trouvait pas à ses côtés dans le lit. Il est donc descendu la chercher, mais aucune trace de Marie-France dans la maison. Il est sorti dans le jardin et lorsqu'il a allumé les lumières, il a remarqué une forme au fond de la piscine. C'était Marie-France. Sa tête et ses épaules étaient coincées dans le croisillon métallique d'une lourde chaise en fer forgé et elle portait toujours ses bottes en caoutchouc. Thierry a aussitôt appelé les secours, mais sans plonger pour aller récupérer sa femme dans la piscine. Il explique qu'il était complètement tétanisé. Deux autopsies sont pratiquées sur Marie-France Pizier et elle révèle qu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans ses poumons pour conclure à une mort par noyade. Cela dit, on a retrouvé de l'alcool dans son organisme, l'équivalent de 5 verres d'alcool et des anthalgiques. Ils ont été ingérés dans la soirée du 23 avril. La cause de la mort n'est pas très claire. Il pourrait s'agir soit d'une crise cardiaque, soit d'une mort par hydrocution. C'est une syncope provoquée par l'immersion dans l'eau, dont l'écart de température est trop élevé par rapport à la température du corps. J'espère que cette explication aura été claire pour vous. Bref, le parquet de Toulon, qui est à la charge du dossier, ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort. Mais le procureur précise qu'il ne s'agit pas d'une enquête criminelle. Et au vu du rapport des deux autopsies, la première hypothèse des enquêteurs, c'est que Marie-France s'est ôtée la vie. Elle aurait pris un cocktail d'alcool et de médicaments et elle se serait jetée dans la piscine avec la chaise pour être sûre de couler. Marie-France Pizier souffrait d'un cancer du sang depuis 2003, une maladie qui lui rongeait le moral. Sa mère et son père se sont eux-mêmes ôtés la vie une dizaine d'années plus tôt et elle ne parlait plus à sa soeur Evelyne depuis trois ans. Une rupture qui lui avait brisé le cœur et qui l'avait fait plonger dans l'alcool. Cette piste semble plutôt plausible compte tenu de toutes les épreuves que Marie-France traversait. Pourtant, son entourage est catégorique. Elle ne s'est pas donné la mort. Certes, elle prenait des antidépresseurs depuis trois mois, mais elle n'avait pas d'idées noires et elle allait même plutôt bien depuis quelques temps. Elle avait beaucoup de projets. Elle devait par exemple participer à l'hommage qui sera rendu à Jean-Paul Belmondo au Festival de Cannes en mai. Les enquêteurs pensent alors à la thèse de l'accident. Marie-France a pris de l'alcool, des médicaments et elle a pu perdre connaissance, tomber sur la chaise et couler au fond de la piscine. Ça se tient. C'est en tout cas l'une des deux pistes qui est privilégiée par le parquet et sur lesquelles les gendarmes continuent d'enquêter. Elle s'est soit donnée la mort, soit elle a eu un terrible accident qui lui a été fatal. Marie-France Pizier est inhumée le 30 avril 2011 à Sanary-sur-Mer. Et tandis que le monde du spectacle lui rend hommage et que le parquet continue son instruction, les enquêteurs découvrent des échanges d'emails très étranges entre Marie-France et sa grande sœur Evelyne. Les deux sœurs s'invectivent. Il est question d'un lourd secret de famille que Marie-France voulait faire éclater depuis trois ans. Ce secret implique Evelyne, son mari Olivier Duhamel et le fils d'Evelyne, Victor. Et si, finalement, il y avait quelque chose d'autre derrière cette mort ? Et si Marie-France Pizier avait été assassinée ? Mais assassinée, pourquoi ? Et par qui, surtout ? C'est la question que se posent plusieurs amies de Marie-France. Et pour pouvoir y répondre, il est utile de remonter dans le temps et de retracer le parcours de cette actrice. Marie-France Pizier est née en mai 1944 en Indochine française. Elle est la fille de Georges Pizier, un haut fonctionnaire français, et Paula Koukanas. Elle grandit en Nouvelle-Calédonie auprès de sa grande sœur de trois ans, son aîné Evelyne, et de leur petit frère Gilles. En 1956, Georges et Paula se séparent et ils se remarient chacun de leur côté. Marie-France et Evelyne partent donc s'installer avec leur mère à Nice. Les deux sœurs sont très différentes. Elles ont des passions différentes, des envies différentes, mais elles sont fusionnelles, des meilleures amies. Elles font d'ailleurs les mêmes études, droit et sciences politiques. Mais après l'obtention de son diplôme, Marie-France se réoriente complètement dans le cinéma. Elle avait commencé à tourner à partir de ses 18 ans, mais dès le début des années 60, elle devient l'égérie du cinéma d'auteurs français. Mais ce n'est pas qu'une actrice. Marie-France est très engagée, tout comme Evelyne. En 1964, les deux sœurs s'envolent pour Cuba avec d'autres étudiants communistes, dont Bernard Kouchner, qui à ce moment-là est étudiant en médecine. Et sur place, ils assistent à une conférence de Che Guevara. Et ils rencontrent le leader Fidel Castro. Evelyne entretiendra même une liaison de 4 ans avec lui. Et c'est vrai qu'il était beau gosse. Les deux sœurs rentrent ensuite en France. Marie-France retourne à ses tournages. Et Evelyne est engagée comme assistante à la faculté de droit de Paris dès 1965. En 1970, Evelyne épouse Bernard Kouchner, avec lequel elle était partie à Cuba. Entre-temps, ils s'étaient rapprochés. Et ensemble, ils ont trois enfants. Julien, en 1970, et les jumeaux Camille et Victor, en 1975. C'est une belle famille, la famille Kouchner-Pizier. Bernard est médecin. Il est l'un des fondateurs de Médecins sans frontières. Evelyne est devenue l'une des premières femmes agrégées de France, de droit public et de sciences politiques, en 1972. Elle est également professeure de droit. Ils font partie de la haute, comme on dit, la bourgeoisie intellectuelle de Paris. Ils ont la côte, ils fréquentent des personnes comme eux qui sont très engagées. D'ailleurs, Bernard est très souvent en voyage, par rapport à Médecins sans frontières. Et au fil des années, le couple s'éloigne progressivement. Parce qu'Evelyne ne supporte plus de se retrouver tout le temps toute seule, avec ses enfants, sans Bernard, qui est constamment en voyage. Ils finissent par se séparer en 1981. Chacun fréquente donc quelqu'un de son côté. Puis ils divorcent en 1984. Evelyne fréquente désormais l'avocat et professeur de droit Olivier Duhamel, avec lequel elle se marie en 1987. Olivier devient donc le beau-père des trois enfants d'Evelyne Pizier et Bernard Kouchner. Et avec Evelyne, ils adoptent également deux enfants chiliens. Aurore en 1987 et Simon en 1989. Du côté de Marie-France Pizier, elle a été mariée une première fois à l'avocat Georges Kleschmann, de 1973 à 1979. Puis en 1984, sa soeur lui présente le cousin d'Olivier Duhamel, Thierry von Brentano. Ensemble, ils ont deux enfants, Mathieu en 1984 et Iris en 1986. Et ils se marient en 2009. Voilà donc pour l'arbre généalogique simplifié. Ce qu'il est important de souligner, c'est que Marie-France et Evelyne ont toujours été très proches. Au fil des années, elles sont restées aussi fusionnelles que lorsqu'elles étaient plus jeunes, si ce n'est davantage après le décès de leurs parents. Leur père Georges s'est donné la mort en 1986. Et leur mère Paula s'est empoisonnée en 1988, après avoir contracté le cancer du sein. Ce sont deux événements qui ne peuvent que rapprocher. D'autant qu'Evelyne a sombré dans l'alcool après le décès de ses deux parents. Mais Marie-France est là pour la soutenir. Les deux femmes vivent à proximité, à Saint-Germain-des-Prés. Elles fréquentent les mêmes endroits, les mêmes milieux, les mêmes personnes. C'est les bourgeois et les artistes de gauche. Elles sont connues dans tout Paris, grâce notamment aux connexions d'Olivier Duhamel. Elles reçoivent énormément de monde. On peut dire que ces deux familles ont la côte. L'été, par exemple, les deux familles se rendent dans la maison de vacances de la famille Duhamel, à Saint-Narrie-sur-Mer. Tout le monde se retrouve là-bas avec des amis triés sur le volet. Ce sont majoritairement des intellectuels, des artistes, des journalistes de gauche qui se retrouvent là-bas parce qu'ils savent que c'est bien vu d'être invité par la famille Duhamel-Pizier, par leur belle et grande maison de vacances. Et clairement, c'est une famille qui est admirée et respectée. Bernard Kouchner a lui aussi refait sa vie après son divorce. Il est le compagnon de la journaliste Christine O'Krent, avec laquelle il a eu un fils en 1986, Alexandre. Il s'entend bien avec son ex-épouse Evelyne et entretient de très bons rapports avec ses enfants. Mais ce que Bernard ignore, c'est que son fils Victor cache un terrible secret. Un secret qu'il confie à sa soeur jumelle Camille à la fin des années 80. À ce moment-là, les deux adolescents n'ont que 13 ans. Victor confiait à Camille que leur beau-père Olivier Duhamel abuse de lui. Tout a commencé à l'été 1988 dans la maison de vacances à Saint-Narré-sur-Mer. Une nuit, tandis que tout le monde dormait, Olivier, à l'âge de 39 ans, est entré dans sa chambre et il s'est adonné à des attouchements sur lui au motif qu'il voulait lui apprendre la vie. Olivier recommence dès qu'il en a l'occasion. Et il ne se limite pas à des attouchements ou à des baisers, il lui impose également du sexe oral. Lorsque Victor parle de ce secret à sa soeur Camille, elle est bouleversée. Mais elle ne sait pas quoi faire précisément. À ce moment-là, elle n'a que 13 ans. Et Victor lui demande de n'en parler à personne, surtout pas à leur mère, qui est en pleine dépression, à la sombrer dans l'alcool après le décès de ses deux parents. Donc il ne veut pas la trister davantage. Camille respecte son choix. Durant les deux années qui suivent, les abus se poursuivent dans le plus grand des secrets, avant de cesser définitivement. Camille entreprend des études de droit pour devenir avocate. Antoine devient physicien et professeur à l'université Paris-Diderot. Chacun se marie de son côté, ils ont des enfants, mais ce secret continue de les ronger. Camille en reparle à Victor en 2008. À présent, ils sont adultes et parents, et ils savent que ce qu'il s'est passé est très, très grave. Ils ont des enfants qui côtoient Olivier Duhamel. Donc ils craignent qu'ils puissent devenir eux-mêmes victimes d'attouchements de la part d'Olivier Duhamel. Camille est la seule personne à qui Victor en a parlé. Même leur grand frère Julien n'est pas au courant. Donc elles souhaiteraient que Victor en parle enfin à leur mère Evelyne, afin qu'ils puissent prendre leur disposition, c'est-à-dire éviter que leurs enfants ne se retrouvent seuls avec Olivier. Victor se laisse convaincre par sa sœur. Et en octobre 2008, lui et Camille vont voir leur mère, afin de lui parler de ce que son mari a fait à Victor quand il était enfant. Et là, c'est la douche froide. Evelyne ne semble pas prendre au sérieux ses révélations. Et elle leur dit même qu'elle savait que tôt ou tard, ses enfants essaieraient de lui voler son mec. Bon, autant vous dire que Victor et Camille vivent très, très mal cette réaction, puisqu'ils s'attendaient au moins du soutien de la part de leur mère. Mais c'est pas le cas. Victor parle également de ce secret à sa tante Marie-France, avec qui il est très proche. Et Marie-France réagit tout autrement. Elle est bouleversée. Elle tente de le convaincre de porter plainte, mais Victor ne veut pas. Il veut préserver sa mère, et il veut éviter tout scandale. Evelyne en parle également à Marie-France. Elle cherche du réconfort, du soutien, mais Marie-France lui met un stop. Elle lui dit qu'elle ne peut pas réagir comme ça à celui qui a besoin d'être épaulé. C'est son fils. C'est lui qui a été abusé. Marie-France tente de convaincre Evelyne de quitter Olivier, elle lui propose même de l'aider financièrement. Mais la réponse d'Evelyne est sans appel. Ses enfants ont menti. Sinon, il y en aurait parlé plus tôt. Elle ne quittera pas son mari. Et c'est là le point de rupture entre les deux sœurs. Marie-France coupe définitivement les ponts avec Evelyne et Olivier Duhamel. Pour Marie-France, cette situation est inconcevable. Elle n'arrive pas à accepter l'idée que sa grande sœur, celle qu'elle a toujours admirée et aimée, puisse rester avec l'homme qui a abusé de son propre fils. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle en parle à tout son entourage amical. En l'espace de quelques semaines à peine, tout Paris est au courant de ce secret. Et il y a d'un côté ceux qui pensent qu'effectivement, Victor a été victime d'abus sexuels. C'était un enfant et Olivier Duhamel un adulte. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui pensent, ces gens-là sont pour la plupart des amis d'Olivier Duhamel, eh bien, ils pensent que dans le fond, 13 ans, ça va, ça passe. C'est pas si grave que ça. Et ils font même remarquer que finalement, c'était l'époque. Alors, petite piqûre de rappel. Dans les années 70 et 80, beaucoup d'intellectuels français ont milité pour normaliser les relations charnelles avec les enfants et les ados au motif qu'on ne devait pas entraver la liberté sexuelle des petits hommes. Je ne vais pas citer leurs noms. Ils sont facilement identifiables. Et la plupart ont travaillé ou travaillent encore pour le gouvernement ou dans le service public. L'un d'eux a par exemple déclaré à la télé que c'était un sentiment merveilleux de voir un enfant s'extasier sur la braguette d'un adulte. Deux autres ont écrit des bouquins pour y relater leurs petites aventures avec des enfants dans des pays lointains ou pas très lointains en fait. Donc effectivement, il y a eu une époque assez récente. Ces gens-là ont fait passer Namokov pour un enfant de cœur. Je dis ça avec le sourire parce que franchement, quand vous voyez leurs déclarations, mais c'est consternant. Ils ont même signé un manifeste, si je ne vous dis pas de bêtises, dans les années 80 pour justement dépénaliser ce type de crime parce que c'est un crime d'abuser d'un enfant. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même assez étrange de devoir le rappeler. Et tous ces intellectuels, la plupart ont la mémoire courte puisqu'ils ne se souviennent plus vraiment de ce qu'ils ont signé, de ce qu'ils ont dit. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous citer les noms. Franchement, ils sont facilement identifiables sur la toile. Toujours est-il que le seul qui apparemment n'a toujours pas entendu parler de cette histoire, c'est Bernard Kouchner, le père de Victor et Camille. À ce moment-là, il est ministre des Affaires étrangères et Victor veut le préserver et éviter qu'il soit entaché par ce scandale, d'autant qu'Olivier Duhamel a beaucoup d'amis au placé. Il est professeur à Sciences Po depuis 1986, il a été député socialiste dans les années 90, il est constitutionnaliste, écrivain, conseiller du gouvernement et vice-président du club élitiste le siècle. Bref, il est partout et il connaît tout le monde. Cette histoire qui, normalement, aurait dû éclater dans la presse ne fait aucun bruit. Evelyne continue de soutenir son époux et elle campe sur ses positions. Ses enfants ont menti et s'ils ont dit vrai, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Après tout, si son mari a pu procurer un peu de plaisir à son fils, ça va. Je sais que c'est sordide, que c'est glauque, lugubre, absurde, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas dans le monde de oui-oui, les gars. Il y a effectivement des mères de famille qui réagissent de cette façon lorsque l'un de leurs enfants a été abusé par leur époux. C'est comme ça. Marie-France de son côté est anéantie par cette situation. Elle ne parle plus à sa sœur avec laquelle elle était fusionnelle. Les deux sœurs vivent à proximité l'une de l'autre. L'époux de Marie-France est le cousin d'Olivier Duhamel. C'est une situation d'autant plus éprouvante qu'elles n'ont plus leurs parents. Elles étaient tout l'une pour l'autre. Marie-France souffre d'un cancer du sein depuis 2003. Sa sœur, c'était sa béquille. Elle plonge à son tour dans l'alcool en plus des antidépresseurs qu'elle prend. Cette affaire la rend malade. D'autant qu'Olivier Duhamel continue son ascension sociale. Il devient professeur émérite à Sciences Po en 2010. Après y avoir enseigné les sciences politiques pendant plus de 20 ans, il est invité sur tous les plateaux télé pour donner son analyse sur la politique et la justice sociale. Et il est même éditorialiste chez Europe. Cette histoire aurait pu s'arrêter là. Olivier Duhamel est manifestement protégé par les puissants et les bourgeois comme ont été d'autres personnalités avant lui. Chacun fait sa vie et fin. Mais le 24 avril 2011, Marie-France Pizier est retrouvée morte au fond de sa piscine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les gendarmes mettent la main sur des échanges d'email entre Evelyne et Marie-France dans lesquels elles s'envectivent. Il est question d'un lourd secret de famille. Les enquêteurs interrogent donc l'entourage de Marie-France pour comprendre la raison pour laquelle Marie-France et Evelyne ne se parlaient plus. Et les amis de Marie-France parlent de cette histoire d'abus. Et ils ajoutent que depuis 3 ans, Marie-France tentait de faire éclater la vérité. Elle parlait de cette histoire à toutes ses connaissances puisqu'elle voulait qu'Olivier Duhamel paye pour ce qu'il avait fait. Alors au départ, l'instruction était ouverte pour recherche des causes de la mort. Mais cet élément change malgré tout l'orientation de l'enquête. Le dossier d'instruction est confié au Parquet de Paris en octobre 2011, soit 6 mois après le décès de Marie-France. Et Victor est entendu en novembre. Et il confirme cette histoire d'abus. Cela dit, il ne veut pas déposer plainte et de toute façon, les faits sont prescrits. Le Parquet ne semble pas plus intéressé que ça par cette histoire d'abus. Olivier Duhamel n'est pas convoqué, il n'est pas interrogé et l'affaire est classée. Et c'est durant cette période que Bernard Kouchner est informé par son fils des abus qu'il a subis. Bon, c'est clairement un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant de cette histoire à Paris, que ce soit dans la sphère politique ou médiatique. Mais l'ascension sociale d'Olivier Duhamel ne s'arrête pas. En 2016, il devient le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Et en parallèle, il continue de travailler pour Europe 1 et il intervient sur LCI. Alors, vous vous demandez certainement si Olivier Duhamel était au courant des révélations faites par son beau-fils. Et la réponse est clairement oui, puisque ces gens-là, tout le monde se connaît dans ces milieux-là, vous savez, médiatique, politique, intello, bourgeois et compagnie, ils se connaissent. Donc, il en a entendu parler et puis sa femme Evelyne était au courant. Donc, elle a dû le lui dire au moins pour l'aider à se protéger. Donc, oui, il était au courant. Toujours est-il qu'en février 2017, Evelyne Pizier décède à l'âge de 75 ans. Et ce décès semble délier quelques langues. En 2018, par exemple, l'une des amies d'Evelyne Pizier qui travaille à Sciences Po confie à Aurélie Filippetti les abus dont Victor a été victime de la part d'Olivier Duhamel. Aurélie Filippetti a été ministre de la Culture de 2012 à 2014. Elle est à présent professeure de littérature à Sciences Po. Elle est donc amenée à côtoyer Olivier Duhamel puisqu'il est le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Et cette histoire-là choque. Elle trouve ça scandaleux qu'un homme soupçonné d'abus sur un enfant puisse avoir un poste aussi prestigieux au sein d'une école. Elle en informe le directeur de Sciences Po Frédéric Mion qui a été élu à la tête de Sciences Po grâce à Olivier Duhamel. Frédéric dit à Aurélie qu'il va s'en occuper. Entendez par là faire en sorte qu'Olivier Duhamel soit levé de ses fonctions et pourtant rien ne se passe. Aurélie informe également l'ami d'enfance d'Olivier Duhamel l'avocat Jean Veil qui n'est autre que le fils de Simone Veil. Jean lui répond que les histoires de famille ne le regardent pas. Olivier Duhamel est clairement protégé. Il est intouchable d'une certaine façon. Mais en janvier 2021, coup de théâtre. Camille Kouchner publie son livre La Familia Grande et dans ce récit autobiographique, elle dévoile les abus dont son frère a été victime de la part d'Olivier Duhamel et la réaction de leur entourage lorsque Victor et elle en ont parlé. Et à partir de là, c'est un raz-de-marée médiatique. Ceux qui, jusque-là, savaient mais ne disaient rien réagissent enfin. Tout le petit milieu médiatique français est choqué et scandalisé. Bernard Kouchner, le père des jumeaux et Julien Kouchner, leurs frères aînés, soutiennent ouvertement Camille dans sa démarche. Et ils croient Victor. Cette affaire fait à présent la une de la presse. Olivier Duhamel démissionne de ses fonctions à Sciences Po et il est également renvoyé d'Europe 1 et LCI. Le procureur de la République de Paris, quant à lui, décide d'ouvrir une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité. Ce que le parquet de Paris n'avait pas fait en 2011 lorsque Victor avait été interrogé. Comme je vous l'ai dit, en 2011, Olivier Duhamel n'avait même pas été interrogé au motif que, d'après la Brigade des Mineurs et le parquet, Olivier Duhamel n'avait sans doute pas abusé d'autres enfants. Aller savoir comment ils ont deviné ça en 2011, mais en tout cas, ils l'ont su. Non. Il a juste abusé de son beau-fils, mais c'est prescrit. Le reste ne nous regarde pas. À présent, que le parquet a ouvert une nouvelle instruction, Victor est réinterrogé le 21 janvier et il confirme toutes ses précédentes déclarations. Olivier Duhamel a bien abusé de lui à partir de l'âge de 13 ans et il dépose plainte cette fois-ci, même si les faits sont prescrits. Olivier Duhamel est à son tour convoqué et interrogé par la police et il admet qu'effectivement, il y a eu des petits baisers et des petits attouchements, mais rien de bien méchant. Cela dit, il tient à souligner un point. Victor n'avait pas 13 ou 14 ans. Non, il en avait au minimum 15. Alors, pourquoi 15 ans ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'âge de la majorité sexuelle en France. Donc, en donnant l'âge de 15 ans, il veut démontrer par là que Victor était consentant. Le 9 février, Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, démissionne à son tour de Sciences Po. Le conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Paris avait estimé qu'une enquête interne était nécessaire pour comprendre pour quelles raisons Frédéric Mion, en sa qualité de directeur de Sciences Po, n'avait pas demandé le renvoi d'Olivier Duhamel, par exemple. Mais, au-delà de ça, aucune poursuite ne pourrait être engagée contre Olivier Duhamel puisque les faits sont prescrits. Pourtant, les amis de Marie-France Pizier persistent et signent son décès est lié à cette affaire. Elle aurait été tuée parce qu'elle tentait de faire éclater la vérité. Mais si c'est le cas, où sont les preuves ? Les deux autopsies réalisées en 2011 n'avaient révélé aucune marque de violence sur son corps ni aucune trace d'effraction dans la maison. Cela dit, la position du corps était quand même assez bizarre. Elle était coincée dans la chaise en fer forgée. Comment est-ce qu'elle aurait pu se retrouver dans cette position ? C'est le grand mystère autour de sa mort. La chaise en fer. Et pour ses proches, il y a une certitude, elle ne s'est pas ôtée la vie. Voilà donc l'histoire de Marie-France Pizier, une actrice qui s'est battue pour que son neveu obtienne justice et qui a finalement été retrouvée morte au fond de sa piscine dans des circonstances très étranges une nuit d'avril 2011. Bon, eh bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très, très contente parce que ça fait un petit moment déjà que j'avais envie de vous présenter l'affaire Marie-France Pizier, même si elle est relativement connue, je trouve. Cette histoire, je l'ai trouvée hyper intéressante parce qu'il y a plein de choses dedans. Je vais vous servir la même soupe que je vous sers habituellement quand on a de l'argent et du pouvoir. On fait un petit peu ce qu'on veut et on passe entre les mailles du filet. Voilà, c'est comme ça et on ne va pas ressortir les grands classiques de La Fontaine mais il l'avait déjà très bien expliqué. Montesquieu l'avait bien expliqué aussi. Donc, c'est comme ça. De toute façon, on le sait tous déjà. Ça ne sert à rien que je vous le redise parce qu'on le sait, on le voit bien avec cette histoire. Olivier Duhamel, il avait les connexions, il avait l'argent, le pouvoir. Voilà, si à un moment donné, Camille n'avait pas réagi, n'avait pas écrit son bouquin, le gars, il serait resté intouchable jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, maintenant, il a été dénoncé, il s'est fait tège des médias qui étaient déjà au courant de cette histoire parce qu'on ne me fera pas croire à moi que, vous savez, quand on parle du tout Paris, vous savez, c'est la bourgeoisie, les intellectuels de Paris qui foutent le seum. Eux, en fait, ils sont au courant de toutes les rumeurs qui circulent parce que tout le monde a des connexions un petit peu avec tout le monde. Donc, le monde ne me fera pas croire qu'à Europe 1 et LCI, il n'était pas au courant de ce qu'il avait fait et on ne me fera pas croire non plus qu'à Sciences Po, il n'était pas au courant. Après, je ne veux pas les accuser comme ça mais je ne pourrais pas y croire. Voilà, c'est tout. Je ne les accuse pas, je dis simplement que je n'arrive pas à y croire. Et concernant Evelyne Pizier, alors j'ai vu des trucs, j'étais MDR, genre des gens qui parlaient d'emprise. Non mais franchement, il faut arrêter avec ce terme-là qui commence à me fatiguer. à quelle heure elle était sous emprise ? Elle ne voulait juste pas renoncer à un train de vie qui lui convenait. C'est tout. Oui, elle était sous l'emprise de l'argent et de son train de vie. Ça, je veux bien l'admettre et je veux bien l'accepter mais il faut arrêter. Non, c'est simplement que pour elle, ce n'était pas si grave que ça que son mari ait abusé de l'un de ses enfants parce qu'elle préférait son train de vie et son mari à ses enfants. C'est une réalité. C'est comme ça, c'est triste mais il y a des femmes qui sont comme ça, qui préfèrent l'argent ou les hommes à leurs enfants et voilà, c'est comme ça. Il ne suffit pas de mettre des enfants au monde pour devenir une sainte, pour devenir un être de lumière, un être humain, qu'il soit homme, qu'il soit femme. Il a ses défauts, il a ses qualités et elle, elle avait ce défaut-là, c'est qu'elle a préféré l'argent et le train de vie à son fils et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine pour lui parce qu'il a été abusé par son beau-père et ensuite, il a été trahi par sa mère et la seule qui a été là pour lui, c'est Marie-France Pizier et la pauvre, elle est morte dans des circonstances trop bizarres comme ça au fond de sa piscine. Alors moi, cette mort, je la trouve vraiment très 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 étrange pour ne rien vous cacher. Franchement, en fait, j'ai vu la façon dont le corps était coincé dans la chaise. Je ne sais pas, après, elle était tombée sur la chaise qui ensuite basculait dans la piscine. Bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que cette histoire, vraiment, elle m'a retourné le cerveau et l'estomac tellement j'avais de la haine parce que ces milieux-là, en fait, je me doute bien qu'il doit y avoir des bonnes personnes, pleines de bonnes intentions mais moi, ça ne passe pas, en fait. Vous savez, la bourgeoisie, les intellectuels, les journalistes et tout, c'est un truc vraiment qui me... Je ne sais pas, ça me bloque parce que je sais pertinemment que leur milieu est lugubre, obscur, il est dégueulasse et c'est eux qui se permettent de nous donner des leçons de morale à longueur de temps, de nous expliquer ce que l'on doit penser, comment on doit se comporter pour être des gens bien et en fait, ces personnes sont les pires crapules. Vraiment, j'avais trop de la haine mais je me suis dit dans le fond, ça ne sert à rien de faire des généralités puisque Marie-France Pizier faisait partie de ce milieu et pourtant, c'est une femme qui a tenté de faire en sorte que son neveu obtienne justice, coûte que coûte. elle était contre ça, elle s'est levée contre sa sœur et j'ai trouvé ça tellement courageux de sa part de couper les ponts avec sa sœur parce que des fois quand une personne elle fait des trucs de ouf, famille ou pas famille, il faut savoir en fait dire stop et elle a su mettre un stop et je l'ai trouvé hyper courageuse et Victor est le plus courageux à mes yeux parce que toutes ces années il a cherché à préserver sa mère qui quand même au final n'a pas hésité à lui dire qu'elle savait que tôt ou tard il voudrait lui piquer son mec enfin vraiment moi des fois il y a des choses que je ne comprends pas et je me dis il vaut mieux pas essayer de comprendre ces gens là parce que c'est un c'est une autre grille de lecture voilà c'est une autre grille de lecture enfin bref ce que je vous propose c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout surtout n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501